La première valeur à laquelle je crois, et je pense que c'est une valeur à laquelle on a été tous éduqués, c'est de travailler dur, à pouvoir joindre cet épanouissement, cette satisfaction personnelle à l'effort qu'on a envie de déployer dans son travail. Je dirais que nous les femmes, on aurait un penchant pour être un peu plus empathique, oser le changement, ne craignez pas l'échec. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. La devise de mon invité est qu'elle ne planifie pas le futur, mais s'engage toujours à fond et travaille pour l'intérêt général. Zahira Bouhaouda est diplômée de l'ISKE en 1997, puis expert comptable en 2005. Elle a débuté sa carrière en audite chez KPMG, où elle devient manager et quitte en 2006 pour rejoindre Matisse Aerospace, la JV entre Safran Electrical Power et Boeing Company, en tant que directrice financière. En 2017, elle passe directrice des opérations, où elle va occuper le poste pendant deux ans avant d'être nommée présidente en juillet 2019. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui Zahira chez Safran, qui nous a invitées en l'honneur de la journée de la femme. Zahira, merci beaucoup d'avoir choisi mon émission pour t'exprimer en l'honneur de la journée de la femme. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter personnellement ? Merci à toi aussi, Sophia. Tout d'abord, je tiens à te remercier. Et aussi à remercier Leila Ben Salah et Daniel Vassi, qui m'ont invité pour prendre part à cet grand événement qui célèbre la journée de la femme. Bien sûr, je suis Zahira Bouhaouda. J'ai 44 ans. Je suis mariée. Je suis mère de trois enfants, deux garçons de 15-14 et une petite fille de 9 ans. D'ailleurs, tu m'avais dit en off que ton mari t'avait soutenue et qu'il avait même été moteur dans le fait de rejoindre la position de DAF chez Matisse à l'époque. Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est lui qui m'avait donné à l'époque tout le courage pour aller essayer quelque chose de nouveau, un autre métier, dans un autre environnement. Absolument. Et tu es présidente aujourd'hui, donc c'est quand même sympathique de saluer le rôle des hommes et des époux dans le cadre notamment de la journée de la femme. Tout à fait. Alors, tu as travaillé dur toute ta carrière. Quelles sont les valeurs qui définissent qui tu es aujourd'hui ? Voilà, tu l'as dit. D'abord, la première valeur à laquelle je crois, et je pense que c'est une valeur à laquelle on a été tous éduqués, c'est de travailler dur. Dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est facile. Donc, si on ne travaille pas, il ne faut pas avoir des attentes par la suite. Ça, c'est la première valeur. Et pour moi, c'est celle que j'ai essayé aussi d'inculquer à mes enfants, mais aussi à mes collègues, aux jeunes talents, aux jeunes talents de l'entreprise. Et voilà. Par la suite, je pense qu'il y a d'autres valeurs qui vont nous motiver, qui vont nous driver pendant toute notre carrière professionnelle. Ce sont des valeurs qui vont être spécifiques à chaque personne, mais je pense qu'elles vont tout tourner autour de la performance, la rigueur, l'engagement aussi, parce que c'est ça, finalement, qui finit par compenser, sans vraiment avoir des attentes bien précises ou bien claires sur ce qu'on a envie d'avoir par la suite. Absolument. Alors, tu parles de performance. On est convaincu qu'il y a plus de 99% de liens, en tout cas, je suis convaincue, entre la performance d'un individu et son épanouissement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne peux confirmer personnellement ce constat, Sophia, parce qu'effectivement, je pense que j'ai eu de la chance, parce que pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai pu allier performance et épanouissement. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai eu à faire, que ce soit dans mon expérience passée dans l'audit ou aujourd'hui dans l'entreprise, et spécialement à Matisse. Et je pense que c'est vraiment très clé pour pouvoir continuer et aller très loin dans sa carrière professionnelle, à pouvoir joindre cet épanouissement, cette satisfaction personnelle à l'effort qu'on a envie de déployer dans son travail. D'accord, excellent. Qu'est-ce qui, selon toi, a créé ta rétention toutes ces années au sein du groupe ? On parle de 15 ans, c'est bien ça ? Exact, bien tout 15 ans. Donc, quels ont été les ingrédients de cette rétention ? Alors, il y en a eu beaucoup, finalement, parce qu'effectivement, le contexte à Matisse est très spécial. Il a fait qu'à aucun moment, je me suis sentie à réfléchir sur la continuité de ma carrière au sein de Matisse, au sein du groupe, pour différentes raisons. La première, c'est que je me suis sentie dans un contexte qui confère tout le respect à la femme. Je suis arrivée parmi une équipe qui contenait déjà beaucoup de femmes, dans les équipes de production, dans le middle management, dans les équipes d'ingénierie, dans les fonctions financières, et ainsi de suite. Et puis, il y avait aussi des femmes dans le Codire, ce qui était tellement important, et ce qui était aussi rassurant. Du respect, de la confiance, parce qu'effectivement, depuis le départ, ce que j'ai retenu de mes chefs à l'époque, c'est que ce qui récompense dans l'entreprise, c'est la performance, rien d'autre. Donc, si on est performant, on va être par la suite récompensé. Je rajouterai à cela aussi le climat social, parce qu'effectivement, je dirais qu'on avait de la chance, quand même, depuis toujours à Matisse, d'avoir le bénéfice d'un climat social très, très agréable, qui nous a toujours permis de tisser des liens très profonds entre nous. Et je trouve ça très important dans la carrière d'une personne. Et puis, j'ajouterai également le fait, on y arrive encore à l'épanouissement, parce que se sentir avoir un rôle assez fort à contribuer dans la réussite d'une expérience comme celle de Matisse Aerospace, parce que je rappelle que c'était la première entreprise marocaine opérant dans le secteur de l'industrie aéronautique. Et donc, de voir qu'on contribue quand même à cette réussite, c'est énorme. Et je pense que ça motive aujourd'hui la majorité des équipes Matisse. Donc, un des ingrédients, finalement, les plus forts, j'ai l'impression, c'est aussi le sens que tu donnais à toutes tes différentes missions. Et voilà. Là, je trouve effectivement, c'est que Matisse m'a permis de mettre du vrai sens à tout ce que je fais. Quand j'arrive à Matisse le matin, je suis portée et motivée par plein de choses, y compris la contribution au succès de cette entreprise. D'accord. Alors, ce qui est incroyable dans ton histoire, c'est que tu as réussi, en quelque sorte, t'as brisé deux plafonds de verre. Le premier, c'est d'être une femme dans un monde d'hommes, le monde du secteur de l'aéronautique, et d'être une financière dans un monde d'ingénieurs. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que tu l'as réellement vécu comme ça ? Et aussi, comment est-ce que tu as fait, du coup ? Alors, je l'ai vécu sans trop le dire, sans trop oser le dire, parce que je partage avec vous que quand j'ai été nommée, je ne me suis pas trop demandé. Je me suis dit, si c'est une opportunité, on me fait confiance, j'y vais. Sachant qu'au profond de moi-même, j'avais gardé cette crainte de dire comment moi, je vais devoir me tenir dans un monde d'hommes et dans un monde d'ingénieurs, sans trop le partager avec mes collègues, sans trop le partager aussi avec mes chefs. Et c'est grâce à un de mes chefs qui, lui, il a mis un mot sur ce phénomène en me disant, tu continues à te questionner sur ta légitimité sur ce poste. Il faut arrêter de le faire tout simplement parce qu'on t'a choisi, on t'a fait confiance. Maintenant, il faut y aller. Il ne faut plus réfléchir à ça, dépasser ce genre d'handicap qu'on pourrait avoir éventuellement. Et pour nous, l'histoire, elle est finie. On te fait confiance, donc il faut l'assumer. Et donc, ça a été un déclic chez toi ? Exact. Alors, justement, tu parlais de ce chef. Est-ce que tu as été préparée à ce poste ? Et est-ce que tu as bénéficié, par exemple, d'un mentor ? Pas formellement. Il faut dire qu'effectivement, nous, notre façon de faire à Sa France, c'est que quand on prend en charge de nouvelles responsabilités, on est accompagné, on est coaché, et notamment par ces chefs. Je rappelle aussi qu'avant de prendre la responsabilité de Matisse, j'ai dû d'abord faire un grand pas dans ma carrière qui était celui de bouger de la finance vers les opérations. Et ça, je pense que c'était le plus grand pas dans ma vie professionnelle. Et pour ça, j'ai été bien supportée par mes chefs, bien accompagnée aussi. Et c'est ce qui a finalement m'a permis de me préparer pour le poste de président de Matisse. D'accord, très intéressant. Est-ce qu'il y a eu aussi des facteurs extérieurs ? On parle parfois de sponsoring. Est-ce que tu as été soutenue ou sponsorisée en interne aussi ? Que ce soit au niveau de ce passage de la direction financière aux opérations, ou en particulier aussi, on s'interroge, de la direction des opérations vers le poste de présidente. Je vais vous dire, peut-être moi, je n'ai pas trop vécu cet événement de sponsoring ou de coaching en formel. Par contre, et c'est ce qui m'a fait énormément plaisir au moment de la prise de poste, c'est que j'ai senti le soutien, non pas que des femmes du groupe Safran, mais aussi des hommes de Safran. Parce que la décision de ma nomination, elle venait des hommes. Et puis, c'est là où j'ai découvert l'ampleur du support qu'on pourrait avoir de ses collègues. Et c'était énorme pour moi, et c'était très boostant. D'accord, excellent. Zahira, est-ce que la diversité est un enjeu chez Matisse Aerospace ? J'ai eu le plaisir de visiter ton usine. Là, la diversité, elle est pratiquement inversée. J'ai eu l'impression qu'il y avait une majorité de femmes. Du coup, voilà, est-ce que c'est un enjeu ? Et si oui, comment est-ce que tu agis dessus, par exemple, pour les postes du middle ou du top management ? Écoute, peut-être que je vais choquer plusieurs personnes, mais la diversité n'est pas un vrai enjeu à Matisse. Tout simplement, comme tu l'as constaté, on est une majorité de femmes déjà sur les équipes de production. C'est arrivé, encore une fois, naturellement. Ce n'était pas un choix. Avec le temps et depuis le démarrage de la société, on a compris qu'effectivement, les femmes seraient plus douées que les hommes sur certaines opérations, sur certains types de métiers. Et c'était en l'occurrence le cas de l'activité de fabrication de câblage. Et c'est ce qui explique la forte présence des femmes aujourd'hui sur ces équipes de prod. Après, on va aussi trouver beaucoup de femmes dans le middle management. Encore une fois, je trouve aussi que c'est naturel parce que je rappelle et d'ailleurs, je me félicite et je félicite aussi tout le groupe Safran pour sa politique de promotion des compétences internes. Donc, on va retrouver plusieurs personnes sur le middle management qui sont issues de la promotion interne. Du coup, ça explique aussi la présence des femmes à ce niveau-là. Après, pour les autres niveaux hiérarchiques ou pour les autres types de fonctions, on n'est pas sur ces sujets-là sincèrement. Donc, on va recruter en fonction de la performance, en fonction des profils. On n'a jamais eu jusqu'ici une approche vraiment genre lors du développement des équipes. D'accord. C'est le Maroc qui est bonne élève ou est-ce que c'est propre à l'ensemble du groupe ? Je ne peux pas parler du Maroc parce que je n'ai pas nécessairement les statistiques, mais je te dirais... Non, je parle de Matisse, pardon. Excuse-moi, je précise ma question. Est-ce que du coup, c'est propre au groupe Safran, enfin à Matisse en particulier, au Maroc, ou est-ce que c'est une caractéristique qu'on retrouve même ailleurs ? Moi, je pense que c'est une caractéristique du groupe Safran au Maroc. Donc, effectivement, on est très bon élève sur cet aspect-là. Et je pense aussi que, si je n'abuse pas, que c'est aussi une caractéristique du secteur aéronautique au Maroc. Au Maroc, absolument. D'accord, très bien. Alors, de tout ce que tu as appris durant ta carrière, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup, qu'est-ce qui fait, selon toi, Zahira, un bon leader ? Et si on doit rajouter une précision à l'honneur du 8 mars, une leader au féminin ? Je commencerai à parler d'abord par le leader au féminin parce que je pense que notre nature en tant que femme fait qu'on a un mode de management qui va être différent de celui des hommes. Mais je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de catégoriser. Évidemment, moi non plus, par ma question. Voilà. Donc, je dirais que nous, les femmes, on aurait un penchant pour être un peu plus empathique. On va aller chercher à savoir comment nos équipes se portent. On va même aller poser des questions, des fois même personnelles, histoire juste de comprendre le pourquoi des choses et surtout dans le but d'essayer d'aider les équipes à dépasser les problèmes éventuels qu'ils peuvent avoir. Ça, pour moi, c'est une caractéristique très forte du management au féminin. Après, je pense qu'il y a un mot qui va revenir encore une fois sur le leadership au féminin. La rigueur et l'exigence de rigueur sur nos équipes. Ça, pour moi, c'est une caractéristique très importante et qui a beaucoup de sens dans le secteur aéronautique, vu qu'effectivement, c'est un secteur sur lequel l'exigence qualité est très forte. L'exigence en termes de délai aussi est très, très forte. Donc, la rigueur, c'est un minimum, c'est un basique qu'on va exiger de nos équipes. Après, je dirais qu'aussi, le relationnel avec les équipes aussi, c'est très important. Donc, la femme va toujours chercher à nouer des relations plus ou moins profondes avec ses équipes, quel que soit leur âge, quel que soit le genre. Et voilà. Très bien. Donc, en fait, l'empathie, la rigueur avec l'exigence et le relationnel proche finalement avec les hommes et les femmes d'entreprise. Exact. Très bien. Est-ce que tu as deux ou trois astuces ou choses régulières que tu t'astreins à suivre justement en tant que leader ? On va être encore une fois sur le même modèle. Je pense que je... Là, je mettrai quand même un nom que je vais emprunter à notre cher modèle de leadership, Safran, qui est celui du lead by example. Pour moi, c'est quelque chose qui est très présente, en tout cas aujourd'hui, dans mon quotidien. Je m'impose à penser à chaque fois que tout petit comportement que je peux avoir dans une situation, dans une réunion ou en tournée dans l'atelier, c'est quelque chose qui compte énormément pour mes équipes et ça va inspirer ou ça va influencer mes équipes. Donc, faisons attention à ce que nous faisons entre nous et aussi devant les autres. Voilà. Pour moi, c'est un aspect très important. Aujourd'hui, je m'impose énormément de faire attention à cela. D'autres aspects aussi, la communication. Je travaille énormément aujourd'hui sur le fait de dire qu'on continue, il faut communiquer en permanence avec ses équipes et les formes de communication sont tellement diverses. Ça peut aller d'un petit bonjour le matin avec un sourire jusqu'à une réunion de partage d'informations avec les cadres, avec le codire. Et voilà. Communiquer en permanence, pour moi, c'est très important et c'est quelque chose à laquelle on doit penser au quotidien et en permanence. Vraiment, l'astuce, c'est de maintenir, de créer le lien et de le maintenir. Très bien. Quel est le conseil, Zahira, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? C'est celui que je donnerais aussi aux jeunes talents, c'est d'oser le changement. Le changement qui nous a tellement fait peur dans le passé quand on était jeune. maintenant, c'est le contraire que je dirais aux équipes. Osez le changement, ne craignez pas l'échec parce qu'in fine, qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué ? L'échec pourrait toujours être un début pour une bonne, une grande réussite par la suite. Voilà, c'est le message que je dirais. C'est vraiment ça. J'allais te dire du coup, qu'est-ce que tu offrirais comme conseil, c'est d'oser et de ne pas avoir peur de l'échec. Exact, avoir le courage de changer sa vie, de démarrer une nouvelle carrière et le faire en toute sereineté. D'accord, très bien. Ma dernière question, Zahira, sera la suivante. De quoi est-ce que tu es la plus fière ? C'est encore une fois un aspect très personnel à moi. Si il y a une grande fierté à laquelle je pense aujourd'hui, c'est d'avoir et de toujours être partie de l'équipe de Matisse Aerospace. Encore une fois, je reviens à l'historique de la société. Je dis que le secteur aéronautique au Maroc qui s'est développé, bien sûr, grâce à l'intérêt porté par les grands opérateurs mondiaux sur le secteur aéronautique, mais c'est surtout grâce à l'effort qui a été déployé par les équipes de Matisse au démarrage pour montrer qu'on a bien mérité cette confiance de ces opérateurs mondiaux. Aujourd'hui, ma grande fierté, c'est d'avoir contribué à cette réussite et d'avoir été et de continuer à être parmi les équipes Matisse. Voilà. Un grand merci, Zahira. Merci à toi aussi, Sophia, pour ton intérêt. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada